Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube KongoDialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube KongoDialog.com Y'a Kongo Dialog Photo Soulaka KongoDialog.com MaloBiyo, Nanga Photo Solo la Joka Oudzali Kongoleya Solo Et Sengeli Outala Bobel Kongo Dialog DomoOna Awa Bozo Ba Mme suya Kitoko yaya Mme suya Kitoko Pondanboganabiso c'est vraiment pas comment dire donc black il fait encore s'abonner las carres dialogue quand on parle de congo on voit directement l'issu le combat des livres solo on voit la dame sadi madame francine gambe ça pour ça qu'à non y est d'emmou contre ma solo à tous et à toutes bonne matinée de ce dimanche la semaine en république démocratique du congo s'est terminée avec la découverte de certains dossiers macabre dans une de résidence de l'ancien faux général en civil devenu général 5 étoiles messieurs jean numbi faussement appelé et anglicisé par john numbi cette découverte a scandalisé beaucoup de gens pour cela qui faisait encore confiance à ce messier mais pour le plus informé il n'y avait pas de scandale il n'y avait pas de surprise parce qu'on sait que les boulots qu'il faisait auprès de messieurs hippolyte kanjambere kanambe était celui de zigouiller les gens à tout moment chaque fois qu'il les voulait ou chaque fois qu'on lui donnait des instructions par son patron c'est ce qui se justifie sa montée en rang d'un officier supérieur quelqu'un que l'on connaît qui depuis longtemps était un civil dans la ville de colozy dans la province de katanga et du coup il est devenu général à plusieurs étoiles pour avoir remporté quelle victoire on ne sait pas pour avoir gagné quelle guerre on ne sait pas en fait cette montée en puissance était une récompense de sale besogne qu'il a toujours accomplie au bénéfice de son patron le rwandais touti hippolyte kadjambere kanambe faussement appelé joseph kabila d'après les images que nous avons regardé à la télévision et que nombreux se sont échangés dans les réseaux sociaux il y a eu des photos de gens qui étaient assassinés tels que le frère floribert chebea son collègue bazana l'ancien soldat le major eric lingue qui était le premier époux de l'actuel épouse de ce même hippolyte kanambe et on peut deviner qu'il avait tué son collègue eric lingue pour lui ravir sa femme très cher citoyen congolais et citoyens du continent africain nous assistons souvent dans le pays pas à une politique normale mais au cannibalisme ou le régime régnant décrète l'hécatombe au sein des opposants ou des gens dont les têtes ne lui plaisent pas il y a alors raison d'instituer la peine capitale dans le pays afin de pouvoir corriger peut-être certains élan meurtriers qu'incarne certains citoyens de le pays au congo la peine capitale a maintenu mais depuis 2003 bien que nombreux criminels sont dans les couloirs de la mort la justice congolaise n'a jamais exécuté aucune peine de mort parmi les condamnés et nous trouvons que c'est une injustice et même une faute de la justice congolaise oui nous savons qu'il y a beaucoup d'ASPL des sociétés civiles qui militent à de nombreux blocs qui se battent pour l'abolition de la peine de mort mais un pays tel que les Etats-Unis qu'on dit qu'il est l'exemple de la démocratie ou de la grande démocratie du monde qui donne des leçons aux gens ce pays parmi la cinquantaine d'Etats fédérés qui les forment 27 de ces Etats maintiennent toujours la peine de mort je ne pense pas que l'abolition de la peine de mort soit un signe de la civilisation ou de la pratique de la démocratie pour un pays je ne crois pas oui certains condamnent la peine ou le châtiment capitale comme étant un barbarisme hérité du Moyen-Âge où l'on avait l'habitude d'exécuter les gens mais quelque part il y a des avantages dans la pratique de la peine de mort dans un pays quelconque la peine de mort quelque part décourage le meurtrier potentiel qui vive aux côtés de nous dans nos sociétés je dis bien aux côtés dans nos côtés dans nos sociétés ce que l'homme a dans sa tête dans son coeur dans son esprit est souvent imprévisible quelqu'un qu'on croit calme sain intelligent instruit surprend les gens en commettant des crimes odieux tellement inimaginables et allons aux regrets c'est en ce moment là qu'on voit des avocats des législateurs sortir de leurs jungles académiques pour venir défendre un criminel potentiel un meurtrier potentiel qui a causé du tort à une famille à une société quelconque sans tenir compte de la valeur de la vie que la victime a perdu c'est pourtant nombré parmi ces pays qui militent pour l'abolition de des châtiments suprêmes c'est 10 chrétiens c'est 10 les musulmans mais surtout des pays qui se disent chrétiens ils disent que la peine de mort c'est une violation du droit de l'homme mais ils ne ils ne nous disent pas que les clients qu'ils veulent défendre les meurtriers qu'ils veulent défendre en tuent à quelqu'un d'autre si l'homme perd ses droits en mourant ou pas quelqu'un qui mère a droit à une défense aussi pourquoi la défense ne peut défendre que le meurtrier alors ce pays qui se disent chrétiens oublie que leur dié dans la bible avait institué la peine des morts la peine des morts c'est une institution divine et si nous nous fions aux écritures et bien dans le récit de la création de la genèse je lis la bible le livre de la genèse verset 17 Dieu dit ceci à Adam excusez-moi mais tu ne mangeras pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal car les jours même tu mourras ça c'est selon le Talmud donc l'Ancien Testament et si si vous relisez ce verset vous trouvez qu'il constitue une illustration de la peine des morts par Dieu et dans la même genèse au chapitre 9 verset 6 dans le cadre de l'alliance de Noé avec Dieu Dieu dit ceci à Noé celui qui versera les sang de l'homme par l'homme perdra son sang car à l'image de Dieu il a créé l'homme alors au Congo verset le sang de l'homme a toujours été un jeu un jeu d'enfant le meurtrier qui sont connus d'un huile dans le rue ils sont devenus des Rimbaud on ne fait rien d'eux et la série des tueries continue parce que ces gens sont armés et protégés par un régime tyrannique d'occupation d'invasion et de complices ces gens sont devenus des intouchables ils tuent les gens le lendemain vous le voyez aller à la messe vous voyez les passeurs venir prier Jésus ou venir peinir leur mariage ou le mariage de leurs enfants tout en feignant d'oublier que ces gens sont des meurtriers potentiels et qu'ils méritent la peine des morts c'est étonnant que des pays qui se disent chrétiens à 80% chrétiens négligent une institution divine qui est la peine des morts si réellement ces pays et ces habitants croient en la parole de Dieu et qu'ils nous disent que tout ce qui est dans la Bible est sain et normal pourquoi ils ne suivent pas les normes divines Dieu a institué la peine des morts comme je viens de vous le dire en interdisant à Adam de ne pas goûter du fruit de l'arbre interdit l'arbre de connaissance alors en deuxième lié j'ai donné l'illustration du délige que le délige venait de submerger l'humanité malheureusement après que Dieu ait annihilé le monde par une nation quelques humains qui avaient survécu ce délige n'avaient pas changé leur caractère ils sont restés les mêmes si l'on tient compte de la déclaration de la Genèse chapitre 6 verset 5 prononcé donc avant le délige et ceci est un externo écrit comme ceci de la Bible la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal avec celle si l'on peut comparer 6.5 avec cette déclaration qui est en Genèse 8 verset 21 datant de la sortie de l'Arche la Bible dit ceci les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse il est évident que le cœur de l'homme n'avait pas changé sa capacité de meurtre était toujours la même et alors c'est donc pour prévenir les plus graves des dégâts et parfois des conséquences pour protéger l'homme que Dieu le Dieu de la Bible a incorporé au close de l'alliance avec Noé n'est-ce pas dans la sortie de l'Arche ce décret disant ceci pour me répéter si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image si vous lisez Genèse 9 verset 6 et cette phrase ou cette déclaration par déclaration ici je ne veux pas dire discours mais cette phrase qui est écrite si vous l'observez vous la réalisez et vous écoutez votre propre lecture vous remarquerez que ce verset là constitue des gens la première déclaration de droit de l'homme puisqu'elle plaide en faveur du droit élémentaire de l'homme à la vie je répète la phrase ou le verset si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image c'est vraiment un article qu'il faut retenir dans le préambule de la déclaration universelle de droit de l'homme c'est que si tu verses le sang de quelqu'un toi aussi on doit verser le tien c'est ce qui prouve que la Bible nous révèle que le châtiment capital n'est-ce pas est une institution divine accordée aux hommes comme une mesure de grâce par Dieu mais au Congo tout est pris à la légère on tue les gens comme on veut où se trouve notre système judiciaire pour réagir et protéger la population je ne pense pas qu'en abolissant ou en tentant d'abolir la peine des morts nous naviguons vers des nations civilisées car comme votre Bible vient de nous le dire malgré la frappe du délige l'homme n'a toujours pas changé ses pensées il est resté le même et il est devenu plus méchant à l'exemple de John Numbi au Congo et de l'ancien faux président Hippolyte Kajambe Rekanambe et de tout le soi-disant généraux qui se cache dans le système mafié de l'armée infiltrée congolaise la grande Amérique continue à exécuter les gens et la même Bible vous dit qui tue par l'épée périra par l'épée la Bible évoque aussi une vieille loi qu'on a appelée la loi d'Italien qui stupide d'un pour d'un et pour eux celui qui fait du mal on doit aussi lui faire du mal et je ne pense pas que l'emprisonnement à perpétuité change quelque chose dans le cœur et la tête d'un meurtrier oui nous condamnons les pays musulmans qui exécutent le malfaiteur mais quelque part les musulmans ont raison oui les gens disent que les musulmans utilisent une justice karaté une justice à double vitesse qui voyage au rythme du son mais je pense que les islamistes ont parfois raison parce que les systèmes judiciaires de nos pays marchent à pas de caméléon si pas à pas de tortue remplis de la corruption du clientélisme et du favoritisme doublé de la peur parfois je ne pense pas que nous évoluerons au congo vers la véritable démocratie si nous abolissons la peine des morts certains disent que non les investisseurs ne viendront plus dans le pays si nous maintenons la peine des morts mais nombreux parmi les pays d'où ces investisseurs doivent provenir maintiennent la peine des morts et pourquoi pas nous si au congo il y avait un système judiciaire constant et rapide les investisseurs ne blagueraient pas avec nous on appréhenderait depuis qu'il aurait quitté le pouvoir en criminel potentiel tel que l'entre guillemets Joseph Kabila et on l'exécuterait en place publique comme on l'a fait avec Saddam Hussein comme on l'a fait avec l'ancien président libérien Samuel c'est ce qu'il faut faire le maintien de la peine de mort à ton exemple qui décourage tout le meurtrier ou tout cela qui tente à tuer les autres car la vie d'un être humain est cher et celui qui se permet de ôter la vie à quelqu'un d'autre mérite autant la mort comme la Bible en laquelle vous croyez l'est dit je le répète si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image avec le débordement de violence et la récrediscence des terrorismes qui caractérisent notre époque je pense que le châtiment capital apparaît de plus en plus comme étant la seule mesure juridique propre à conjurer les crimes et à donner des leçons à tous les malfaiteurs comment un Numbi peut tenir un laboratoire d'exécution chez lui à la maison mais à l'extérieur il a son coeur tranquille il a droit aux honneurs militaires aux salutations aux ovations alors que quand il le veut il ôte la vie à un être humain comme lui et cela n'augmente pas son éternité il est mortel comme tout le monde et il finira par mourir nonobstant le temps qu'il prend à se cacher par-ci par-là ou à être protégé par un système mafié qu'il a servi pendant longtemps qu'ils font donc le juriste congolais pour donner de la vitesse à notre système judiciaire et appréhender tous les malfaiteurs qui entayent notre société au quotidien vous tous vous allez à l'église vous tous vous portez toujours des bibles vous tous vous dites que vous ne jouez que par le nom de Dieu tout en protégeant des malfaiteurs et en étant malfaiteur en même temps nous allons seulement nous limiter à nous plaindre à plaidoyer mais à ne pas passer à l'exécution des décisions que nous prenons la peine de mort doit être maintenue au Congo et l'on doit exécuter ceux qui sont trouvés coupables je ne pense pas qu'il y ait du barbarisme dans l'acte de pendre quelqu'un en public de le fissier bon ça dépend des méthodes qu'on utilise pour mettre fin à ces gens qu'on appelle ça du barbarisme ou pas mais si ces gens sont trouvés coupables on doit les exécuter la peine de mort est maintenue dans tous les pays musulmans maintenue en Chine au Japon ce sont des pays développés et chez nous on doit nous dire non nous devons évoluer vers la démocratie nous devons faire preuve de civilité pendant que une poignée des gens endeuillent toute une nation parce qu' ils n'ont peur de rien si au moins cette justice peut être rendue ils entrent en prison c'est pour y ressortir quelques années ou quelques mois après sous condition soit de bonne conduite soit des gens qui se sont déjà transformés en chrétiens en croyants et dès qu'ils sont à la cité ils reviennent à leur propre diable qui les entre à tout moment et tuer les gens c'est sûrement de moi on ce dimanche moi je m'adore pour le Congo de Lumumba du patriote Kimbangu qui n'était pas un religieux de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent pour maintenir la nation ensemble de tous les martyrs Congolais afin que le Congo prospère un jour bon dimanche à tous abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congodialogue.com y'a congodialogue photo congodialogue.com un jour avec un jour photo photo sous l'or la s'occupe djali congolais à solo et s'en y'a l'eau la belle congodi là vous on a la 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 et qui l'a dit qu'on a dit Maramba, je suis en dialogue avec Congo Dialogue donc la blague est donc vous abonner à Congo Dialogue quand on parle de Congo, on voit directement les solos quand on parle de les solos, on voit la dame ça dit que madame Francine Ngenbe c'est pour ça que nous allons parler de l'amour pas Francine Ngenbe, c'est pour ça qu'on a dit que c'est ce que j'ai dit Congo Dialogue, c'est ce que j'ai dit ça c'est ce que j'ai dit